Hello à tous c'est Pidi, j'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis contente, enfin contente, je sais pas trop si je suis contente parce que les loulous, faut que je vous raconte un truc, ça s'est passé durant, regardez-moi ça, ça s'est passé durant le Grand Prix Explorer et je me suis dit, peut-être par prévention ou quoi, et surtout parce que tif la connerie, faut que je vous explique ce qui s'est passé durant le week-end du Grand Prix Explorer, n'ayez crainte, y'a plus de soucis, regardez, ils demandent même des caresses, mais en attendant n'oubliez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vos abonnés, c'est parti, générique. Me voilà bien installée dans mon salon avec justement petite buggy derrière et Mustifruit qui arrive parce qu'il sait très bien qu'on va parler de lui dans cette vidéo. Alors figurez-vous que pendant le Grand Prix Explorer du coup on est parti tout le week-end, Valous il est parti du mercredi quasi toute la semaine et moi je l'ai rejoint et j'ai loué un Airbnb au Mans du vendredi soir. Du coup Vlatipa que je prends ma petite voiture et forcément, bah quand on part on est obligé de prendre nos toutous, donc du coup j'ai pris tif et buggy avec moi. On arrive au Airbnb, il était 19h-20h, là tout se passe bien, les chiens ils prennent un petit peu possession du Airbnb etc. Et je vais faire quelques courses pour avoir de quoi manger pour le week-end et je m'arrête au McDo pour manger un petit McDo tranquillou du vendredi soir. Donc jusque là le week-end commence plutôt pas mal parce que je sais que le lendemain le vie va passer sa petite course, tout va bien se passer. Du coup le samedi je me réveille, super contente, on va au circuit et le matin même du coup je me réveille, je sors les chiens, je m'en occupe, je m'en donne à manger. Un réveil classique comme j'ai l'habitude de faire tous les matins. On arrive au circuit etc, bon il y avait énormément de monde lors du circuit, je crois qu'on a dû mettre au moins 40 minutes à rentrer dans le circuit tellement bah 40 000 personnes... On arrive enfin sur le circuit etc, on profite un petit peu, on mange la pause du midi, donc il y a eu les qualifications qui se sont passées etc. Et moi je me dis, comme mon Airbnb était à 10 minutes, je me suis dit faut que j'aille voir mes chiens du midi pour un peu les occuper durant l'après-midi. Je vais les voir le midi, je vois Mustang et Bug super contents etc. Et ils avaient également un petit copain avec eux, donc ils étaient 3 carlins, Tiff, Buggy et il y avait Scotty, du coup ils étaient 3 dans le Airbnb. Du coup c'était un petit peu la Java toute la journée mais tout s'était plutôt bien passé. Le midi je les sors, ils font leurs besoins, tout tranquillou etc. Rien à signaler du tout pendant la pause du midi lorsque je suis retournée au Airbnb. Dans l'après-midi, je retourne au Grand Prix, la course elle se fait, elle se termine vers 17h je pense. Tout le monde commence à partir du circuit, moi je voulais re-rentrer chez moi aussi pour sortir mes chiens. Sauf que je vous l'ai dit tout à l'heure, 40 000 personnes qui partent tous d'un coup, et bien ça a créé une émeute. Et pour sortir du circuit, t'en avais au moins 2h. Du coup juste après la course, je voulais rentrer à mon Airbnb mais impossible. Du coup j'attends un petit peu, j'attends un petit peu. On va au coin cocktail etc. pour manger un petit bout etc. En attendant pour pouvoir ensuite rentrer au Airbnb. 18, 19, 20, 21. Je regarde un peu sur Waze pour voir si ça s'est un petit peu calmé au niveau des voitures. Toujours autant de voitures parce que ça met toujours autant de temps. Au final, je vois 21h, je me dis écoute il est 21h, la course elle est terminée depuis 18h. Alors vas-y là, c'est le bon moment pour partir. Au final, je dis au revoir à tout le monde. Je suis pas pote, je suis pas pote. Vous connaissez, je suis une grande bavarde. Du coup je mets un petit peu 1h à partir du coin cocktail. Et je vais enfin à ma voiture pour rentrer de cette fameuse journée. Tout s'était bien passé, on avait bien mangé. J'étais la Sam. Alors du coup je ramène un petit peu toutes les personnes qui avaient un petit peu bu une ou deux coupettes de champagne au Airbnb. Je ne flatis pas que l'histoire devient croustillante. Je rentre dans le Airbnb, je vois Bug, elle vient me voir et Mustang vient à mes pieds comme à leur habitude lorsque je rentre. Et là, ça m'interpelle. Je vois Bug énorme. J'ai jamais vu Bug aussi grosse. Et je vois Mustang, rondouillé aussi, mais lui plutôt bien. Il joue, il court. Et là, j'ouvre la porte du Airbnb et je sens une odeur nauséabonde dans le Airbnb. C'était la foire à caca. Il y avait de la merde partout et mes deux chiens ressemblaient à des boules de bowling. Je me suis dit, attends, mais il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes qui sont avec moi qui me disent, écoute Pide, toi t'es avec Bug en attendant, j'étais partie aux toilettes. Et du coup elle me dit, bah écoute, toi t'es avec Bug aux toilettes vite fait. Moi je suis qu'avec Mustang, je donne à mon jambes Mustang. Du coup je suis là en mode, ouais, ouais, ouais. Mais pendant que j'étais sur le chiot en train de pisser, je regarde ma chienne et je dis, écoute, Bug elle a un problème. Parce qu'elle savait presque plus marcher. Elle était essoufflée comme jamais et c'était une boule de bowling. Du coup, entre temps, mes potes qui étaient dans le Airbnb donnent à manger à Mustang. Donc du coup, Mustang au final, il a graillé ses croquettes du soir. Et là, je sors des chiottes et je me dis, écoute, c'est pas normal, il y a un problème. Mais en fait, j'ai tellement eu la peur qui m'est montée que j'arrivais plus à parler. Alors mes potes hyper inquiets, ils me disent, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je regarde autour de moi et je me dis, Bug et Mustang sont pas bien. Bug notamment, parce que Mustang au final, il vivait sa meilleure vie. Je regarde autour de moi dans le Airbnb. Je ne vois pas que je penche ma tête comme ça. Je vois un sac de croquettes du chat des propriétaires éventrés, quasi vide. Et que Mustang et Buggy, c'était fin festin. Mais déjà, avec la bouffe, ils se battent en permanence. À la maison, ils se battent tout le temps. Alors là, je me suis dit, ok, ils étaient tout seuls, toute l'après-midi. Panique à bord, je touche mon chien, notamment petite Bug. Elle était grosse, mais grosse. Aussi longue que large. À un mètre cube le truc. J'arrivais à sentir les croquettes à travers son bide. Son estomac était énorme. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe là ? Alors moi, heureusement, j'étais bien, etc. Et que je n'avais pas bu. Parce que tu connais Pidi en soirée, Pompel Up. Ben, ça tombe, j'aurais peut-être pas été capable de m'occuper d'eux ou quoi, tu vois. C'est pour ça qu'en vrai, cette vidéo, je suis quand même de la prévention. Parce qu'au final, c'est pas plus mal qu'il y ait toujours un Sam dans une soirée. D'ailleurs, c'est très important. Et de deux, ben, faites attention quand vous allez dans des endroits qui n'est pas chez vous, etc. Des mois, il m'est arrivé cette dinguerie. Je suis pas chez moi. Je suis au Mans. Je connais personne au Mans. Qu'est-ce que je fais ? Je prends le premier numéro d'urgence des vétérinaires. J'explique très brièvement l'histoire. Et la meuf au téléphone me répond. Écoutez, j'ai pas que ça à faire. Moi, laissez-moi faire mon travail. J'ai pas le temps. Alors moi, excédée comme jamais, j'étais en train de pleurer. Parce que je savais pas si ma chienne allait finir la nuit. Je raccroche. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Donc là, j'appelle une autre clinique vétérinaire. Et là, on a parlé pendant moins 20 minutes au téléphone avec la spécialiste. Et elle m'a dit. Écoutez, vos chiens, ils ont tellement l'estomac rempli de croquettes. Que là, si vous venez à la clinique et si jamais on les fait vomir. Et qu'on leur fait une petite piqûre pour qu'ils puissent enlever ce qu'ils ont mangé. Elle me dit, c'est pire. Parce que ça va contracter en masse l'estomac. La seule chose à faire, c'est de leur laisser la gamelle d'eau à volonté. Diète pendant au moins 24 à 48 heures. Et elle m'a dit, il faut attendre. Elle m'a dit, il faut veiller sur eux. Alors Mustang, il est hyper actif. Il court et partout. En plus, à mon avis, il devait avoir un taux de preuve super élevé. Ma pote, en fait, quand on est rentré du Airbnb, elle lui avait donné à manger. Donc lui, il avait mangé encore davantage. Dites bugs, je suis quasi sûre qu'elle ne pouvait même pas remanger une croquette. J'ai dû veiller sur eux tout le week-end. J'ai été fatiguée en plus avec la journée de fou qu'on avait eue et tout. Je voulais rentrer au Airbnb. J'avais qu'une seule envie, c'était de dormir. 4 heures, 5 heures, je regarde un peu son état. C'était plutôt bien. Son estomac commençait un petit peu à dégonfler. Du coup, je la promène dans la nuit. Elle commence un petit peu à se revider dans la nuit et tout. Donc top. Du coup, je finis par m'endormir parce que je suis hyper fatiguée. Donc vers 5, 6 heures du matin, je finis par m'endormir. Et là, je ne l'entends plus respirer. Je me dis, attends, mais il n'y a plus de son, plus d'image de bug. Surtout que bug, c'est un camion. Mais quoi qu'elle fasse, on entend un petit bug. J'ai fini par prendre mon petit flash. Je ne voulais pas ouvrir ma porte. J'avais peur. Je me suis dit, à tout moment, j'ouvre ma porte. Je vois une petite bug, elle n'a pas fini la nuit. C'est tout, je prends mon courage à deux mains. J'ai mon flash de téléphone. Je vous la porte un petit peu pour voir la tête qu'elle a. Et là, elle se trimousse, super contente. Moi, splagée comme jamais. Ils ont été à la diète pendant 48 heures. Alors, ils me réclamaient, mais c'était non. Et tout est bien qu'il finit bien au bout de 48 heures. Et ça va mieux, quoi. On ne voit pas tant en vidéo comme elle est grosse. Mais je vous jure, c'était impressionnant, quoi. Donc du coup, voilà un petit peu les péripéties. Bon, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle petit flaconnerien. De toute manière, petite bug n'a pas de dents. Bah, c'est Mustifruit qui a dû ouvrir le paquet de croquettes. Ça, j'en suis persuadée. Et c'est petite bug qui a mangé. Petit message de prévention et petite anecdote du Grand Prix, de ce qui s'est passé. Parce que c'est bien beau, hein, de partager un petit peu les good vibes, les travaux, etc. De comment ça se passe et tout. Quand il se passe des mauvaises choses, eh bien, je me dis que c'est aussi intéressant de montrer que ce soir-là, j'ai eu les pétoches et j'ai failli perdre mes boules de poil, quoi. Je vous laisse sourcer quelques images des tifounés et buggy heureux. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et prenez soin de vos animaux. C'est important. Des bisous. Sous-titrage ST' 501